C'est ma conseillère à la mission locale qui m'a orientée vers ce dispositif de booster l'emploi. Bonjour, Séverine Tréton, je travaille pour l'association Cité des métiers des Côtes d'Armor, où je suis conseillère à la vie professionnelle. Alors, cette opération booster l'emploi est une action co-organisée avec la Cité des métiers et les acteurs de l'insertion et de l'emploi du pays de Dinant. Et donc, l'objectif est de proposer à une dizaine de participants d'aller collecter des offres d'emploi sur une zone d'activité. Moi, c'est Mathis Barbier, je suis à la mission locale de Dinant actuellement. Je suis en période de réorientation par rapport à ce que je vais faire dans les mois et les années qui arrivent. Et donc, c'est ma conseillère à la mission locale qui m'a orientée vers ce dispositif de booster l'emploi. C'est une recherche d'emploi solidaire. Donc, à la base, nous, jeudi et vendredi matin, on a préparé ça sur un groupe de 8 demandeurs d'emploi, donc de tout âge et de tout domaine, en fait. L'objectif, c'est après de se répartir en petites équipes, donc d'Andinant et alentours, pour aller pousser la porte des entreprises et discuter un peu directement avec les professionnels, du recrutement de façon générale et savoir si eux, personnellement, au sein de leurs entreprises, sont en recherche active d'emploi. Alors, les résultats attendus sont multiples. Donc, naturellement, c'est de récolter un maximum d'offres d'emploi sur la zone d'activité. Après, ce sont des offres d'emploi qui peuvent être cachées. Donc, des offres non déposées auprès des acteurs de l'emploi. Et puis, second objectif, c'est quand même pour les participants de découvrir leur zone d'activité locale et de reprendre confiance en eux et de pouvoir découvrir des métiers également qui pourraient les intéresser. Alors, moi, c'est Feli Mendoza et je suis en recherche d'emploi depuis bientôt deux mois. Et là, on a démarché à peu près cinq entreprises et on a récupéré quelques contrats saisonniers, quelques contrats des CDD dans différents domaines d'activité. Beaucoup de restauration, beaucoup de restauration hôtellerie. C'est aussi du bon sens quand des jeunes viennent se présenter. À la fois, on prend le temps de les écouter, on récupère le fameux CV qui ne sert pas à grand-chose en soi. L'interaction avec la personne est, à mon avis, bien plus importante. Mais après, on est tous liés, en tout cas sur la ville, dans le quartier particulièrement, dès l'instant où on sait qu'un jeune cherche. On va lui dire là où on sait que d'autres établissements cherchent. On laisse la chance encore une fois cette année, trois qui n'ont pas d'expérience dans le domaine et qui vont travailler avec nous parce qu'ils sont motivés. Je trouve que c'est important, plus important que le CV. Alors, l'opération Booster l'emploi se décompose en plusieurs phases. D'abord, une phase de préparation sur deux demi-journées, avec vraiment comment on va à l'encontre des entreprises, faire des simulations aussi. On a proposé des simulations aux participants pour bien appréhender cet allé vert. Et ensuite, la deuxième phase, c'était le jour J, ce qu'on appelle nous le jour J, c'est-à-dire la phase de collecte. Donc, ils sont partis en petits groupes, donc de deux ou trois personnes, pour aller à la rencontre des entreprises. Ensuite, nous aurons un temps bilan, donc sur une demi-journée, pour débriefer et puis pour que toutes les offres d'emploi collectées soient vues par l'ensemble du collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada